Hey, la petite voleuse. Hey, la voleuse, ton copain. Je te parle, tu veux aller où? Tu m'écoutes d'abord. Je ne veux plus te voir avec mon copain. Figez. C'est à ton gars qu'il faut dire ça, pétasse. Quoi? C'est à ton gars qu'il faut dire... Non, ce que tu as dit à la fin. Pétasse. Tu sais à qui tu parles? Ah, ma copine, c'est ton gars. Tu me laisses en main. Sage décision. Surtout ne dis rien. Nous avons quand même eu quelques conseillers en plus. Je ne veux pas t'entendre. C'est clair? Tu vas nous ramourcer jusqu'au dernier centime. C'est quoi ça? La raison pour laquelle on a perdu. Oh, non. Non! Il faut voir de tes propres vies. Incroyable. Cette petite garce nous a fait ça à l'envers. Oh, mon Dieu. Je vous avais bien dit que je n'avais pas reçu tout l'argent. Je savais. Je savais qu'une fois, tu as essayé de me sortir de cette maison. Pourquoi je suis un noir encore comme ça, Fatima? Cette maison, tu n'en as même pas besoin. Tu veux seulement me faire du mal. Tu sais quoi? Tu vas seulement me tuer avant de récupérer cette maison. Si c'est une convocation, je ne parle pas. Attestation de donation de biens. Lorsque Elie t'a donné cette maison, nous étions encore légalement mariés. Et selon la loi, il fallait mon accord. Donc, pour que tu sois légalement propriétaire de cette maison, il faut ma signature sur ce document. Je l'ai signée. Et je l'ai antidatée pour que tout concorde avec l'acte de donation de Elie Mba. Donc, tu es désormais la véritable propriétaire de cette maison, Maïmouna. Merci, Allah. Que Allah te bénisse, Fatima. Merci, Fatima. Ne me touche pas. Et arrête ton hypocrisie. Je n'avais jamais rêvé être gouverneur. Maintenant, ne plus l'être me paraît comme un fardeau. Beaucoup de femmes m'ont aimé. Et j'ai perdu la seule vraie femme de ma vie. Celle qui m'a vraiment aimé naturellement. Fatima Amassoul. Je dois me libérer de ce pacte. Je dois faire ce sacrifice. Je vais le faire. Kana a trop de problèmes avec ses frères. Ils n'auront pas vraiment mal. Non, cela fera souffrir sa fille. Ma fille. Je devrais sacrifier Ngobo. Elle n'a pas d'enfant. Non, elle est fille unique à sa maman. Elle ne s'en remettra jamais. Je vais sacrifier Touré. C'est une étrangère. Je ne connais pas très bien sa famille. Non, elle doit avoir des pouvoirs mystiques. Je vais sacrifier Kenfak. Son père est en prison. Mais elle est très loin de moi. Merde. Je suis dans la merde. Et si Fatima a pu s'en aller ? Si Kenfak a pu me quitter ? Ce pacte fonctionne-t-il vraiment ? N'est-il pas une vue d'esprit ? Je ne vais sacrifier personne. Je vais choisir une parmi toutes mes chéries et vivre avec elle. Je préfère faire l'amour une fois par trimestre comme l'esprit me l'avait demandé. Si elle me trompe à cause de l'insatisfaction sexuelle, tant pis. Je suis fatigué de gérer plusieurs femmes. Au fait, je vais choisir laquelle maintenant. je vais choisiruire. tu veux faire, Je veux dire, je vais y aller fatigué.